Une démission confiée à la DSI par notre directrice générale, Madame Hubert, est de fournir une informatique très utile pour les professionnels de santé, donc tournés vers l'utilisateur. Nous avons pour ça revu l'organigramme de la DSI pour créer un secteur en particulier qui s'appelle Solutions Médicales, qui est composé de 10 ingénieurs TIS, c'est une filière grenobloise, technologie d'information de santé, qui sont des ingénieurs à la frontière entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc ils permettent pour ça de complètement déployer et de permettre aux utilisateurs de s'approprier les logiciels médicaux. Le logiciel en particulier de notre dossier patient s'appelle CrystalNet. Nous avons décidé de migrer vers la nouvelle suite logicielle fournie par les HL qui s'appelle Isili. Donc ces ingénieurs se déploient sur le terrain de manière très structurée pour faire tous les étages et toutes les tours du CHU, et tous les services, toutes les cliniques, pour que tous les utilisateurs utilisent pleinement les solutions médicales. En particulier donc toutes les facettes du dossier médical qui est extrêmement complet, qui couvre tous les métiers hospitaliers et tous les métiers de soins. Et pour ce faire donc, pour passer au zéro papier, c'est un objectif qui a été fixé dans le cadre de la certification de l'établissement par la Haute Autorité de Santé. Nous avons décidé premièrement d'utiliser pleinement nos logiciels et ensuite de dématérialiser tout ce qui existait comme pièce papier qui obligeait les professionnels à jongler entre dossier papier et dossier informatique. En particulier, par exemple, les courriers amenés par le patient de l'extérieur. Donc ceux-ci sont scannés dorénavant dans les unités et intégrés automatiquement par un module précis dans le dossier médical. Nous avons également dématérialisé tous les flux laboratoires, y compris les résultats d'examens qui sont produits par des laboratoires extérieurs rechus, par une demande d'examen qui est faite et complètement automatisée. Nous avons également dématérialisé tous les fax, tout ce qui arrive par fax de l'extérieur est dématérialisé, intégré dans le dossier patient. Nous avons également dématérialisé les demandes internes d'examen, en particulier pour la radiologie. Et ensuite, nous déployons, pour passer au zéro papier, que les professionnels de santé puissent avoir l'information médicale immédiatement, nous déployons de l'informatique en mobilité, c'est-à-dire de gros chariots portables avec une batterie longue durée, 10 heures, qui permet aux praticiens, donc avec un grand écran qui est posé dessus, on est all-in-one, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'unité centrale, tout ça connecté sur les réseaux Wi-Fi, ce qui permet aux professionnels de santé de réaliser des visites, de partir dans les couloirs, voire de rentrer dans les chambres, et de pouvoir consulter tout le dossier médical en live, en direct, y compris les résultats de laboratoire qui sont produits au fil de leur visite. Donc, ils ont accès à l'information médicale en permanence, et cela leur permet de supprimer le papier. Dans les boxes de consultation également, nous avons équipé des multifonctions, qui permettent de scanner les documents amenés par les patients, pour que les praticiens n'utilisent plus le papier, et puissent se passer complètement du dossier papier. Nous connectons également tout type de vidéos et de multimédia à notre dossier médical, tout ce qui est ECG, EEG, photos de némato, par exemple, tout ce qui est PACS, c'est dématérialisé, bien sûr. Les CD amenés par les patients de l'extérieur sont intégrés également dans notre dossier médical, dans notre PACS. Donc, nous avons petit à petit regardé tout ce qui était matériel pour le dématérialiser. C'est un des grands projets phares de la DSI en 2015, en 2016, et au-delà. C'est une démarche pragmatique. Moi, j'ai commencé à mon arrivée à faire le tour de toutes les cliniques et de tous les pôles, avec les chefs de pôle, et nous nommons par pôle et par clinique un référent informatique que nous rencontrons régulièrement, tous les mois, jusqu'à avoir informatisé la totalité de la clinique. Donc, nous tenons ceci dans un fichier très précis, par clinique, qui s'appelle Cartopole, qui fait état de tous les déploiements informatiques dans cette clinique. Et lorsque la clinique est terminée, nous passons à une autre. Donc, nous en sommes à peu près, je pense, à un tiers de déploiements. Nous sommes obligés de lisser les investissements qui sont assez lourds pour ces équipements, de les lisser dans le temps. Et nous avons également décidé de prendre en notre charge tout ce qui est télémédecine et visioconférence, en rééquipant les anciennes salles qui n'étaient pas branchées sur le point de visioconférence, les anciennes salles du CHU, pour ouvrir un petit peu les staffs à l'extérieur et permettre à n'importe qui d'y participer. Je pense en particulier aux staffs de RCP de cancérologie. Voilà pour les projets. Donc, également des projets de dématérialisation autour de l'appropriation par biode, par les médecins de tous les outils informatiques. Donc, nous avons mis le Vidal, bien sûr, up to date sur le mobile phone. Nous allons placer une partie de dossier médical. C'est un projet 2016. Nous allons ouvrir notre SI à l'extérieur pour qu'ils puissent consulter, en tout cas, des parties de dossier médical, à la fois par les patients, mais aussi par les professionnels de ville et les autres établissements de santé. Donc, ça s'appelle le projet MyHop, MyHôpital, qui va être déployé dans le début et prévu en 2016, avec des sites pilotes. Nous fonctionnons toujours par site pilote. Donc, tous ces projets se parallélisent et se font de manière très pragmatique après avoir rencontré et nommé des référents informatiques dans les unités et en faisant un peu effet boule de neige, c'est-à-dire en partant des plus motivés, pour déployer au fur et à mesure dans toutes les cliniques du CHU. Merci.